Musique 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 Ben dis-donc c'est qu'on se retrouverait moitié souvent en ce moment sur le fisheye là, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon les copains, si aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo, c'est vous parler d'un outil qui nous suit absolument partout C'est les backpacks, les sacs à dos Et j'avais envie de vous parler du mien depuis un petit moment parce qu'il est absolument génial Objectivement et subjectivement C'est le nomatique backpack, la signature de Peter McKinnon en personne What's up everybody, Peter Thin here, welcome back to Get- Ce sac est une tuerie, donc il faut que je vous en parle, c'est tout de suite dans le fisheye, let's go ! Musique 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 Bon là les copains, ça fait maintenant un an que je possède ce sac qui est vraiment vraiment merveilleux et généralement on a tendance à se focaliser sur optique, caméra et tout un tas de choses autour mais quand on est en déplacement, quand on part en voyage on a quand même besoin d'avoir un sac confiance qui soit plutôt bien pensé et on a besoin que les concepteurs se mettent vraiment à la place de nos besoins pour créer quelque chose qui soit versatile, qui te suive partout et qui surtout te pète pas le dos donc c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ce sac là qui a bouleversé mon workflow de travail et dans le bon sens parce qu'avant je bossais avec un tout petit sac qui est un Vanguard, bon peu importe ce que c'est mais il était petit et il avait une sorte de petite bandoulière qui était pas terrible du tout et je me retrouvais un peu en galère sur le tournage quand il fallait que je change d'optique ou de carte et tout ça et il fallait absolument que j'ouvre cette grande poche là et c'était pas une crèmerie qui me plaisait bien j'ai eu la chance de tomber sur le sac Peter McKinnon parce qu'en fait c'est un youtubeur qu'on ne peut que suivre quand on est créateur d'images et surtout filmmaker ou photographe et il a eu la magnifique idée et l'intelligence de collaborer avec une marque américaine, nomatique pour créer un putain de sac qui est pensé pour nous et il faut absolument que je vous en parle parce qu'il est vraiment vraiment incroyable vous allez me dire, le mec en fait trop, ce n'est qu'un sac votre santé en dépend, votre dos en dépend et puis votre organisation aussi en dépend donc c'est pour ça que ça vaut le coup, ça fait un bail que je vais vous en parler donc aujourd'hui c'est le moment, donc bah let's go en fait, on va partir un petit peu sur qui est Nomatic quel était un petit peu le projet et puis de quoi il se compose ce sac et qu'est-ce qu'on peut faire avec ? C'est parti ! 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 Ce genre de sac là, bah ça c'était avant, c'est fini quoi ! Donc voilà quoi ! Bon alors, qui crée ce sac formidable ? Et bien donc la boîte Nomatic ! Donc Nomatic c'est une boîte américaine de Salt Lake City qui a été créée en 2014 et qui sont donc spécialisée dans la maroquinerie moderne Il y en a vraiment quelque chose qui est un game changer dans les sacs extrêmement bien pensé et qui est d'une qualité absolument irréprochable La marque de fabrique de Nomatic s'est créée de la très très haute qualité et ça vaut le coup de mettre tout son matos dans quelque chose dans quoi on peut avoir confiance Donc Nomatic, boîte américaine, qui est bien foutue, est plutôt consciente du monde dans lequel ils vivent parce qu'ils créent vraiment des choses qui sont en adéquation avec nos besoins de filmmakers de créateurs de contenu qui voyagent en fait et donc on a vraiment un sac qui est tout en un et c'est pour ça que ça vaut le coup d'en parler et d'ailleurs je suis pas trop trop sûr qu'il y ait beaucoup de vidéos en français là-dessus parce que le sac doit pas être facile à trouver, doit être un peu cher, doit être peut-être à importer donc ça peut en dissuader certains donc j'ai vraiment envie de mettre le doigt dessus voilà Alors l'historique de sac très rapidement parce que bon, on va pas faire un pavé d'histoire mais juste pour qu'on soit conscient de quoi on parle vous devez et si vous connaissez pas aller voir le youtubeur vidéaste Peter McKinnon qui est un petit peu notre référence à tous c'est compliqué de passer à côté de son contenu étant donné qu'il est un peu précurseur dans le monde du youtube, filmmaking et tout ça c'est vraiment quelqu'un à suivre qui est très très inspirant qui a donc des besoins extrêmement précis c'est-à-dire voyager, ramener des belles images, emmener beaucoup de matos mais il a eu la chance de collab avec cette marque là, nomatique pour créer le sac ultime et on parle bien de ça hein, du sac ultime donc ils sont mis à plancher sur différentes maquettes de sacs pendant à peu près 18 mois de production il a reçu plusieurs échantillons de sacs, des bêta versions jusqu'à arriver à le sac final commercialisable c'est parti aussi d'un kickstarter parce que ça coûte cher de développer un sac surtout quand il est dans une qualité comme ça donc ils ont lancé aussi une campagne de crowdfunding pour pouvoir essayer de financer ça et ça a sacrément bien marché parce qu'il y a plus de 3, 4 ou 5 000 contributeurs ils ont ramassé à peu près 1 ou 2 millions de dollars donc les gens croient en ce concept là j'en fais partie et je suis très content maintenant de pouvoir sécuriser mon matos et de posséder ce sac tout simplement c'est parti ! 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 merci Peter MacKinnon pour avoir pris au sérieux nos besoins, nos envies et avoir quelque chose qui soit classe en plus de ça parce qu'au niveau du style il est quand même top ! même s'il y a plein d'autres sacs bien conçus je pense à Peak Design ou Low Pro des choses comme ça mais alors Nomatic c'est vraiment quelque chose au-dessus on sent qu'on est sur un petit level au-dessus en termes de matériaux c'est cossu, c'est beau et putain de bien ce sac quoi ! ça valait le coup de comprendre un petit peu le contexte dans lequel ce qu'ils ont produit bah cet outil là parce que je considère ça vraiment comme un outil et une extension de soi c'est un tank hein on peut prendre vraiment tout on part en autosuffisance avec le sac bah ça se prend au sérieux donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la vidéo sur le Nomatic elle est là ! alors pourquoi est-ce qu'il est bien ce sac ? et bah on va s'attarder un petit peu sur ses spécificités parce qu'il concerne pas non plus tout le monde mais du coup bah on va mettre un petit peu l'accent sur ce qui fait que ce sac est vraiment unique et puis bah mortel quoi franchement à la base le sac ne ressemble pas vraiment à un sac vidéo vous savez que c'est une bonne chose pourquoi ? parce que vous avez tous entendu je pense hélas des filmmakers en France ou partout qui ont laissé leur matos dans la voiture ou dans le train qui ont été captés par des mecs qui avaient sentis un petit peu qu'il y avait un petit peu du fric à se faire en volant le matériel du filmmaker en prenant son sac et tout ça en fait on est un peu grillé quand on a du matos un petit peu avec des poches un peu partout les sacs photos c'est un peu grillé si vous regardez un petit peu ce que proposent les constructeurs de sacs généralement ils essayent de les rendre un peu plus passe-partout pour éviter d'attirer trop l'attention ça c'est l'une de ses premières facultés c'est qu'il est plutôt sobre plutôt minimaliste et sacrément beau parce qu'il est d'un espèce de noir vachement classe un petit peu comme du cuir tout ça alors qu'en fait pas du tout c'est une sorte de matière synthétique une toile qui est résistante en nylon et du coup bah on sent que la fibre est hyper dense et bah on sent qu'il y a une qualité il y a une épaisseur et ça c'est cool perso je laisse jamais mon matos tout seul parce qu'on est des cibles et quand on a plusieurs dizaines de milliers d'euros dans le dos il faut se protéger de ça donc avoir un sac qui passe un peu partout c'est une bonne chose ensuite on pourrait parler du fait que c'est une catégorie de sac plutôt grosse pour faire du sérieux quoi pour bouger pour emmener des choses faire des choix mais il est très très permissif en terme de capacité justement en terme de capacité tu peux mettre 35 litres de contenu dedans donc bah je vous laisse imaginer 2 boitiers 3, 4, 5 optiques un drone des fringues des filtres tout 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 il a donc une extension qui te permet de passer de 35 à 40 de litres si tu as besoin de ton sac normal et que tu es en prestation ça va tu peux mettre ce que tu veux dedans si tu veux partir 3-4 jours en week-end en te disant vas-y je vais prendre un ou deux pantons de rechange un t-shirt ce que vous voulez même le petit pique-nique et le goûter et bien vous pouvez parce qu'il y a vraiment une extension qui permet de pouvoir monter la capacité du sac et c'est quand même vachement intéressant bon du coup ces dimensions pour faire simple puisque vu que c'est un gros sac il fait à peu près 55 cm en hauteur il en fait à peu près 34 en largeur et il en fait à peu près 22-23 en profondeur ce qui en fait un sac plutôt heavy plutôt gros mais juste assez pour pouvoir rentrer en cabine en bagage à main et ça c'est super précieux parce que comme j'ai dit juste avant on ne se sépare pas de son matos quand on tient autant à son matériel quand on a bossé comme des cons pour pouvoir se payer des caméras des optiques tout ce que vous voulez c'est pas pour le mettre dans une soute ou je ne sais où donc on a quand même un sac qui est vraiment bien pensé je crois même que il est à quelques centimètres près de la limite de American Airlines donc bah du coup je pense que si ça passe chez eux ça passe chez nous ne vous séparez pas de votre matériel ne le perdez jamais de vue ça attire trop les convoitises ah oui d'ailleurs en parlant de ça les fermetures éclairs sont renforcées on sent vraiment que c'est rigide ça fait un an que je l'ai j'ai l'impression qu'il est neuf et on peut du coup bah bon ça c'est sur beaucoup de sacs on peut lui mettre un petit verrou un petit cadenas qui fait que le sac est inviolable à mon avis si quelqu'un commence à vous mettre des coups de cutter dans le dos pour voler ce qu'il y a dedans vous avez peut-être le temps de lui mettre une tête voilà je dis ça je dis rien bon alors c'est un sac qui vous permet quand même de pouvoir résister à l'eau il est water resistant et non waterproof donc vous imaginez pas pouvoir vous taper un petit aqualand avec c'est pas le but du tout mais disons qu'il y a une certaine tolérance avec la pluie avec les intempéries en général une chose est sûre c'est que je suis sorti beaucoup de fois avec sous la pluie et que bah le sac a pas bougé il est nickel ça l'a même un peu lavé donc je suis très content t'as envie de tester s'il est vraiment vraiment hermétique ou pas il a l'air mais donc voilà il est quand même plutôt costaud water resistant et c'est cool on a quand même un sac qui à vide pèse 2,60 kg donc pour ceux qui n'ont pas envie de se froisser le dos ça peut paraître un petit peu grand mais il est tellement bien conçu il y a de l'aluminium dedans des choses qui font qu'il est rigide on le sent pas on le sent pas il est pas lourd pour ce que c'est parce que les espèces de suspensions les lanières qui le composent sont faites dans des matériaux et avec une rigidité qui est telle qu'en fait ça ne force pas et ça c'est beau alors en plus tu as le dos aéré derrière et ça c'est clean donc pour l'instant c'est ça qui fait un sans faute quoi trop cool je pense que tu peux tenir 4 à 5 jours en autonomie avec des petits triangles de rechange et ton matos quoi il y a moyen de dispatcher ça d'une manière qui est sur mesure donc modularité absolue c'est plus censé vraiment être un argument de vente c'est un peu comme l'airbag maintenant c'est un peu obligatoire il te faut quelque chose qui soit modulable dans tous les sens tout est à sa place toujours et c'est la sécurité bon il est vendu avec des petites lanières qui vous permettent de pouvoir mettre un stabilisateur dessus ou carrément un trépied ou des choses assez volumineuses dessus on a aussi cette espèce de de poche magnétique pour la petite bouteille là vous savez la petite gourde là de pinard que vous prenez avec vous en trek bah oui je vous connais on fait tout ça même petit truc là qu'il y a ici vous pouvez aussi les mettre là et puis vous pouvez quand même glisser un pied sur le côté vous êtes vraiment un tank si vous avez le dos qui suit la moitié et que vous partez pas sur mille heures de balade il y a moyen de mettre énormément de choses dessus évidemment sur ce genre de sac là on a toujours la petite poche à côté qui permet d'avoir un accès rapide à son boitier si jamais on pense les choses comme ça perso c'est pas du tout un truc que j'affectionne alors peut-être que je devrais je sais que je peux le faire mais je le fais pas et puis du coup si jamais quelqu'un doit vous voler un truc bah ça se passera que à un seul endroit on va pas tout penser en fonction des voleurs non plus mais on a une petite poche devant qui est assez discrète finalement qu'elle a et elle est bien pensée pourquoi parce qu'on a une partie de la poche qui est bah plutôt profonde on met une bonne grosse main dedans et à l'intérieur on a un petit truc encore une fois aimanté qui est là tac c'est là où tu mets un petit peu le petit passeport le petit portefeuille ce genre de choses qui se trouve pas comme ça s'il y a un mec derrière vous dans l'escalator ouais je parle en connaissance de cause quand les mecs vous volent les trucs ils le font jamais vraiment en face ils attendent le petit moment où t'es pas trop en surveillance quoi parce que vous avez quelque chose que tu trouves pas comme ça il faut avoir le temps il faut être serein et à mon avis quand le mec il est en train d'essayer de te voler il est pas serein parce que si tu te retournes encore une fois c'est une grosse tête dans les burnes moi perso c'était un truc qui était hyper important pour moi avoir ce genre de lanière là qui me permet de me sentir rigide et de pas sentir le poids du sac c'est vraiment hyper efficace vous connaissez je vous apprends pas grand chose mais il est là et c'est hyper réglable c'est hyper cool j'ai mon typique design ici si jamais j'ai envie de bloquer le G9 ici avec une petite optique c'est parfait ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il y a des petites baguettes d'aluminium qui sont dans le dos du sac donc dans les lanières et sur la partie dorsale et grâce à ça ça va rigidifier le sac donc c'est plutôt ça qui va prendre le poids plutôt que vous il est quand même vachement 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 confortable en même temps vu le prix vaut mieux c'est pas mal il est possible d'acheter tout un écosystème qui va avec c'est à dire il y a la possibilité de mettre un cube pack et ce cube pack là c'est comme une espèce de petite housse dans laquelle vous allez mettre un petit setup mettons un Mavic Pro ou un boîtier optique et ce cube pack là se transforme en sac léger si vous pouvez donc si jamais le sac est trop gros pour vous vous pouvez avoir son espèce de petit frère qui est pensé pour être dedans un peu dans le système vous savez des caways qu'on va replier un peu en boule et on va sortir ça et on a juste ce qu'il faut donc ça c'est hyper cool bon j'avoue que quand tu quand tu achètes déjà le sac t'es content parce que ça t'a coûté déjà un rein alors si en plus il faut que tu prennes tout l'écosystème ça commence à faire un petit peu cher il y a des portes filtres il y a des portes cartes et des sacoches pour les batteries je peux pas créer cette vidéo là sur un système de points forts et points faibles le seul point faible qu'il a mais ça va dépendre de vous c'est son prix parce que c'est un sac qui est tellement bien pensé qui est tellement haut de gamme que forcément le prix suit quoi il va quand même falloir débourser autour de 400 euros je sais que vous levez les yeux au ciel vous vous dites mais les mecs mec c'est incartable ton truc pourquoi est-ce que c'est aussi cher bah parce que vous mettez 10 000 euros de matériel dedans donc c'est aussi une sécurité c'est une garantie pour vous j'ai besoin d'être en confiance avec mon matos j'ai une confiance absolue envers lui certains d'entre vous lèvent les yeux d'autres se disent ouais ok pourquoi pas moi ça me le fait effectivement ça dépend de l'investissement que vous êtes capable d'apporter à ce genre d'outil là parce que c'est vraiment considéré comme un outil et puis surtout bah il est stylé et le style ça se paye on sent qu'ils ont rien laissé au hasard sur ce sac là sinon après il y a la partie du sac qui s'ouvre donc la partie dorsale va cacher des petits filets qu'on peut agencer comme on le veut il permet d'avoir accès très très rapidement à des tout petits outils en plus qui sont facilement perdables en fait grâce à ça il y a une clairvoyance dans son workflow on sait ce qu'on a c'est quand même un sac qui est pensé pour la vidéo et tout ça mais surtout pour le voyage alors vous allez me dire bah si tu veux Arthur c'est un peu compliqué de voyager en ce moment ça sera pas toute la vie comme ça il y a un moment où vous allez repartir en voyage dès que les frontières sont ouvertes et que le covid sera terminé j'espère bien que vous allez prendre votre sac vous allez vous casser à le bout du monde pour vous faire plaisir vous allez ramener plein de putain d'images s'il vous plait faites le j'oubliais aussi tu as une petite poche ordinateur tu peux mettre un mettons un macbook pro ou l'équivalent chez windows en 15 pouces et donc bah c'est plutôt cool en plus c'est méga bien rembourré je vous apprends rien ils l'ont tous c'est bien foutu c'est le all in one tu mets tout dedans on a l'impression que quand on part quelque part avec ce sac on est en autosuffisance on a tout ce qu'il faut pour parer à n'importe quelle éventualité et c'est là dessus où moi je me sens hyper sécurisé avec un sac qui en plus me remède vos droits et en plus te permet d'amener absolument tout surtout des princes de lue bon bah voilà les copains voilà pourquoi est-ce que je vous parle avec tant de passion de ce sac on a confiance en lui il a confiance en vous mais je voulais attendre aussi de l'utiliser assez pour me rendre compte à quel point ça pouvait potentiellement changer un petit peu l'efficacité de mon workflow et c'est le cas il est cher mais il est pensé par des filmmakers et des personnes qui ont des besoins qu'on a en commun il est pensé pour et il est pensé par donc ce qui fait qu'à la fin on a un produit qui est extrêmement bien pensé qui est intelligent qui est bien conçu où il y a un choix des matériaux qui est très soigné et c'est ça qui se paye c'est l'intelligence que les concepteurs ont eu dans le design du sac et surtout avec l'expertise d'un filmmaker comme Peter McKinnon qui te propose d'avoir quelque chose de stylé de nickel pour partir en voyage nickel pour prendre les princes de lue ok j'arrête avec ces princes de lue putain je crois que j'ai faim il est important d'avoir un bon backpack si jamais vous avez les moyens et que vous recherchez un putain de sac et en plus un sac qui sera à mon avis pas trop trop répandu en Europe au delà de l'envie de l'exclusivité dont je me fous j'ai surtout envie d'avoir quelque chose qui me plaît, qui me ressemble ce que Peter McKinnon a fait avec Nomatic bah moi je valide complètement parce qu'on a les mêmes besoins et let's fucking go putain si vous avez le budget et bien que si vous avez le budget allez-y les yeux fermés en tout cas si jamais ça vous a donné des pistes de réflexion ou d'investissement pour l'avenir et bah tant mieux et bah c'est cool donc bah écoutez voilà c'était une petite vidéo Nomatic full Peter McKinnon je suis fan en toute objectivité c'est vraiment ce qui se fait de mieux parce que je l'ai foutu quand même dans l'eau, dans la boue, partout dans tous les sens et il ne bouge pas et un sac on le trimballe, on lui fait un peu mal parfois on le fout par terre parce qu'on a pas le temps il faut se dépêcher, il faut qu'on sorte les optiques, qu'on se trompe pas tout peut vite être le bordel mais avec un sac comme ça non parce que vous vous organisez bien vous respectez ce sac là, vous respectez votre matos et il vous le rendra donc investissez dans un bon sac tenez-vous en à ça et bien bah voilà si cette vidéo vous a paru cool, intéressante bah écoutez lâchez un petit pouce bleu et puis bah si vous voulez vous abonner à cette chaîne faites-le normalement on est à 1K ou pas loin ou un peu plus je sais pas en tout cas merci beaucoup et puis bah écoutez moi je vous dis à une très prochaine fois sur le fichail achetez un beau sac et puis une bonne rentrée à tous à l'école et merci de m'avoir regardé jusqu'à là très content de vous avoir retrouvé encore une fois pour une petite vidéo un peu sympathique il me reste plus que de vous souhaiter une très bonne fin de soirée et à bientôt les copains Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501